Bonjour, je m'appelle Newhida, je viens de l'école Louis-Strichet, je suis à la TAUU, au Forum de l'Environnement, on vient célébrer le Jour de la Terre. Donc, avec ces verts, un forum n'est pas seulement une occasion d'écouter du blabla, mais bien un événement pendant lequel chaque jeune devient acteur de changement pour l'environnement. Ponds-tu-vous être capable de relever les défis? Moi, je présente en fait comment faire des mangeoires d'oiseaux avec des produits recyclés. Donc, comme vous pouvez voir ici, j'ai deux modèles de mangeoires d'oiseaux faits avec des contenants provenant du recyclage. Le but, c'est de développer un peu la biodiversité en ville. On va fabriquer nous-mêmes des mangeoires. Je pense que les mangeoires qu'on fabrique aujourd'hui, c'est pas les mangeoires les plus durables étant donné qu'ils sont en carton. Les mangeoires, c'est surtout pour l'hiver. Donc, je touche les trois RV, réduction, réemploi et recyclage. Il y a déjà beaucoup de monde qui font plein de choses. Il y a plus de monde qui recycle que de monde qui vote aux élections. Donc, moi, je me dis, déjà, le monde sont vraiment prêts à faire des choses. Donc, un forum comme aujourd'hui, ça fait juste donner beaucoup d'exemples d'autres choses qu'on peut faire. Et parler aux politiciens de dire, OK, on veut de l'action comme ceci, on veut que vous fassiez cela, c'est toujours bien d'entendre que les gens veulent qu'on agisse. Mais c'est encore plus puissant pour un politicien de voir les jeunes en train déjà d'agir, de dire, nous, on est en train de faire notre part pour changer le monde. Vous, les politiciens, qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Et le plus, les jeunes peuvent s'impliquer, peuvent s'activer, peuvent être conscientisés au niveau de l'environnement, oui, comme ils le sont, mais aussi au niveau de la politique. Aujourd'hui, on est allé au Café Forum où j'ai rencontré plusieurs politiciens et politiciennes. On a parlé de nos projets, nos enjeux, les enjeux environnementaux, puis les projets qui nous aient accueilli. Et finalement, il y a aussi eu 60 engagements politiques des jeunes et des élus pour appuyer toutes vos actions environnementales d'aujourd'hui. Et aussi, on est allé, on a vu des conférenciers qui nous ont parlé un peu de ce que c'est le projet sévère et en général, ce qu'on peut faire pour l'environnement. Il y a aussi eu des abris à Papillon et à Pique-Port. Il y a eu deux différents modèles de mangeoires d'oiseaux. Pour se nourrir de façon plus écologique, des germes oires. Des semences de poids moche. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501